La mort de Naomi Moussenga est désormais une affaire judiciaire. La polémique enfle en France après la diffusion d'un appel téléphonique passé par la jeune fille au service d'urgence, peu avant sa mort. Oui, vous allez mourir certainement un jour comme tout le monde. Tout appel doit normalement être transféré à un médecin. C'est ce que n'a pas fait cette opératrice au téléphone. L'opératrice a été suspendue dans l'attente d'une enquête. On verra au terme de l'enquête, il y a certainement une chaîne de responsabilité. Au-delà du cas de Strasbourg, ce sont maintenant les urgentistes qui montent au créneau et demandent une réforme du système de prise en charge des patients. David Goodall a 104 ans et il ne souhaite plus vivre. Je regrette de devoir voyager jusqu'en Suisse pour mettre fin à mes jours. Un choix de suicide assisté interdit dans le pays d'origine de ce centenaire australien. En affichant les mots « aging disgracefully » sur son pull, « mal vieillir », David Goodall a choisi de médiatiser ce qui est devenu un combat et il a largement réussi. On reste d'être pianiste et puis j'ai découvert le chant justement avec Françoise. Ici, comme on vient de voir, on avait des cours obligatoires. En fait, chaque instrumentiste a des cours de chant obligatoires. Camille s'est découvert cette passion pour l'opéra à l'Institut de musique de Namur. Le chant occupe ici une place particulière. Cours de chant obligatoire pour ces 400 étudiants en musique, peu importe leur discipline. Prépare, avant d'arriver sur les aigus, prépare la forme du corps, prépare l'ouverture du corps. Cette année, six élèves de cette école étaient candidats au concours de chant Reine Elisabeth. Pour être sincère, c'est pas beau. De loin, on s'est dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais après, quand vraiment on s'intéresse et qu'on s'approche et qu'on s'aligne vraiment, quand on est arrivé au plus près, on se dit bon ben oui, ça rend bien. Mais qu'est-ce qui interpelle autant ces carcassonnés ? Une œuvre d'art qui fait beaucoup parler d'elle. Une illusion d'optique géante sur les murs de la cité. On ne peut pas faire l'unanimité et je ne cherche pas du tout à ça. Et alors c'est toujours horrible ? Ben non, quand c'est dehors, ça devient beau. Je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada